Si un agent qui est censé me représenter ne me répond pas ni à mes messages, ni à mes mails, ni à mes appels, c'est très compliqué de pouvoir travailler dans ces conditions-là. Je me suis senti complètement abandonné. Bon, je suis un peu surpris. Pour moi aussi, Mehdi doit se remettre en question. Déjà, je pense qu'il faut bien mettre les choses au clair. Moi, j'ai récupéré Mehdi, pas quand il était au sommet de sa carrière en 2019. J'ai récupéré Mehdi quand il a galéré dans un petit club de Ligue 2 en Russie. Il y a des agents qui peuvent dire que c'était un mauvais agent. On va dire que c'est un mauvais agent. D'abord, il partait des anciens. Pourquoi il l'a emmené au sommet de sa carrière après 2019, champion de la gamme ? Il gagne avec Stade de Rennes et la Coupe de la France. Pourquoi il l'a emmené dans un petit club en Russie ? Pourquoi il accepte ? Pour moi, un choix incompréhensif. Et de là, si on regarde sa carrière, sa carrière a pris une trajectoire descendante. Parce qu'à la fin, moi je dis à tous mes gens, la décision vous appartient. Moi, comme agent, je ne peux vous que conseiller. Mais c'est le genre qui signe. C'est sa vie. Il me fait signer dans un club en janvier 2022 en Turquie, avec lequel ça ne se passe pas très bien. D'ailleurs, pour signer là-bas, il n'est même pas venu. À cette époque-là, vu les performances et ce qu'il a fait dernièrement, on a trouvé juste un club turc. Il était ravi d'y aller, il a parlé avec le coach, il était très content. Malheureusement, ça s'est mal passé pour lui et pour nous aussi. Pour nous aussi, parce qu'on a récupéré même pas un centime. Et moi, je suis allé à Istanbul, pas pour la signature, mais bien avant pour préparer les choses. Après, mon collaborateur était là pour la signature. On a fait aller-retour à Istanbul et en Turquie. Je suis toujours en procès d'ailleurs actuellement avec le club turc en question. Et je n'ai jamais eu de soutien de sa part. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. On a les échanges, on a pris contact avec les avocats, on a pris contact avec FIFA. Donc, bon, bref. Puis, son souhait était de retourner en France. Et c'est là où on a trouvé la piste de Clermont. Mais c'est là aussi où mon collaborateur a repris le dossier parce qu'il fallait s'aligner aux règles françaises. Ça veut dire qu'un agent FFF peut gérer les négociations et peut représenter un genre d'agence envers les clubs français. Et vous, vous n'avez pas la licence FFF ? Non, je n'ai pas la licence. Donc, Mehdi était d'accord. Donc, c'est Jérôme Lanseret qui a repris la relation et les négociations avec le club. Il était là pour la signature et la négociée. Bien sûr, j'étais évidemment au courant de tout. Je retrouve un club en France, le Clermont Foot, où j'ai été quasiment blessé les six premiers mois. Pas un message, rien du tout. Moi, j'ai dit à tous mes joueurs que je ne suis pas un agent qui sera là, présent au quotidien, dans la vie des mes joueurs. Ce n'est pas moi. Choisissez un autre. Moi, j'ai d'autres choses à faire. Je suis là pour trouver les solutions pour vous. Et donc, je pense que Mehdi, c'est quelqu'un qui demande trop d'attention. Pour moi aussi, Mehdi doit se remettre quand même en question s'il veut continuer sa carrière. Donc, je lui souhaite tout le meilleur.